Bonjour, je m'appelle Alessia Uzardi, j'ai rejoint KyoAkirin en juin 2018 et aujourd'hui j'occupe le poste de directrice corporate affairs. Mon parcours chez KyoAkirin a été nourri par plusieurs expériences qui ont enrichi ma personnalité et ma carrière au même temps. J'ai commencé dans un poste en tant que responsable de l'information médicale dans une thérapeutique telle que la néphrologie. J'ai très rapidement évolué et devenue directrice médicale. Ensuite, j'ai eu la chance de saisir un nouveau défi, une nouvelle opportunité et de devenir directrice corporate affairs. En quoi ça consiste ? Ça consiste à à la fois positionner le laboratoire KyoAkirin en tant que laboratoire japonais innovant et avec un focus dans les maladies rares et d'autre part de s'occuper de la communication interne et externe avec la presse et les médias et créer vraiment un esprit de collaboration, de team building avec les différents collaborateurs, que ce soit au niveau de la France mais aussi avec nos collègues à l'international et au global. Ce que j'aime chez KyoAkirin, c'est essentiellement les valeurs de l'entreprise qui résonnent avec ma personnalité et mon désir de développement professionnel. En premier, la valeur de l'innovation, car KyoAkirin développe des médicaments à la pointe, avec des technologies à la pointe, pour des besoins médicaux non couverts. Vu mon background scientifique et tous les années passées dans la recherche fondamentale et à l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, c'est vrai que pour moi, c'était fondamental de choisir une entreprise qui portait le valeur comme l'innovation. Par la suite d'autres valeurs comme la diversité et le travail d'équipe, ils ne sont pas seulement des valeurs écrites sur des posters, mais c'est vraiment ce qu'on ressent au quotidien. Quand on travaille chez KyoAkirin, ça fait partie de l'ADN de cette entreprise et c'est pour ça que je me lève tous les jours, pour vraiment apporter une amélioration aux patients, à leur famille et aussi pour travailler en bonne intente et en bonne harmonie avec mes collègues.